Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15 au sommaire de l'actualité. Après plusieurs reports, les élections législatives se tiendront le 10 mars en Guinée-Bissau. Ce scrutin est censé dénouer la crise politique que traverse le pays depuis 2015. En Tanzanie, les voyagistes appellent les autorités à réduire les taxes sur le secteur touristique local. Le tourisme est la principale source de devises du pays. Le secteur représente 25% des recettes d'exportation. Et puis en République du Congo, la campagne nationale de vaccination contre la rougeole et la roubelle a débuté ce mardi 5 mars. Elle concerne plus de 2 millions d'enfants âgés de 9 mois à 12 ans. Vers la fin du suspense en République démocratique du Congo, les plateformes de l'ancien président Joseph Kabila et du nouveau chef de l'État Félix Tissikedi optent pour un gouvernement de coalition. Le FCC est le cash disfavorable à la création de cette équipe. La semaine dernière, le nouveau président Félix Tissikedi avait assuré que la majorité parlementaire reste État identifiée alors que son prédécesseur Joseph Kabila l'a revendiqué pour sa coalition. Le FCC, un consensus a été trouvé et les deux partis ont annoncé la nomination à venir d'un formateur de ce gouvernement avec un premier ministre issu de cette majorité parlementaire. En Guinée-Bissau, les électeurs se rendront aux urnes lundi 10 mars pour désigner de nouveaux députés. Plusieurs fois reporté, ce scrutin est censé dénouer la crise politique que traverse le pays depuis 2015. Autre enjeu de ces élections législatives, la confrontation entre les deux protagonistes de cette crise, José Mario Vaz, l'actuel chef de l'État, et Domingo Simões-Préra, ancien premier ministre et président du parti majoritaire. Siam Lovictorias-Sedje. Les législatives en Guinée-Bissau auront lieu le 10 mars dans un climat de tensions et de méfiance. D'un côté l'opposition et de l'autre les nombreuses dissidences au sein du parti dont est issu l'actuel président José Mario Vaz, le parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert, PAIJC, dirigé par Domingos Simões-Péreira. Limogé le 12 août 2015, de son poste de premier ministre, l'ancien allié du chef de l'État est aujourd'hui l'un de ses principaux adversaires. Ça va être très difficile pour le président. Il sera encore une fois très vulnérable. C'est un président très précaire, aussi bien pour les actions ordinaires que pour les échanges politiques qu'il pourrait brigué. La confrontation entre ces principaux acteurs de la scène politique bissau-guinéenne est un des enjeux majeurs de cette campagne. Le scrutin du 10 mars devrait remettre en jeu le mandat des 102 députés de l'Assemblée nationale populaire. Toutefois, le PAIJC, parti majoritaire, pourrait l'emporter et reconduire de facto l'ex-premier ministre Limogé. Je pense qu'à un moment donné, il va falloir aller dans la Constitution pour voir le rapport de force entre le premier ministre et le président ou peut-être entre l'exécutif et le législatif pour voir comment est-ce qu'on peut rééquilibrer ça. Depuis plusieurs mois, les frondes dans la sphère politique n'ont cessé de se multiplier. La Commission nationale électorale a récemment autorisé les électeurs dont les noms ne figurent pas dans le fichier électoral informatique du scrutin. Le PRS, parti du renouveau social, premier parti de Guinée-Bissau après le PAIJC, dénonce une tentative de fraude. 76 partis politiques ont été dissous en Mauritanie. Une dissolution conformément à la loi sur les partis politiques. Votée l'année 2018, cette loi prévoit la dissolution de tous partis politiques qui participent deux fois consécutives à une élection municipale sans atteindre 1% des suffrages exprimés. Ainsi, le pays ne compte plus que 20, fut parti au lieu de 107. Les formations politiques qui tombent sous le coup de la loi sur les partis appartiennent à la fois à la majorité et à l'opposition. Avec ses 4 702 km² de réserve animalière, la Tanzanie représente une destination de choix en Afrique de l'Est. Mais les opérateurs installés dans le pays estiment que la surtaxation empêche l'essor de ce secteur, secteur qui représente 25% des recettes d'exportation. Les précisions de Nathalie Maud. Les voyagistes canzaniens appellent les autorités à réduire les taxes sur le secteur touristique local. Dans ce pays, chaque tour opérateur est soumis à 32 charges fiscales annuellement. Des impositions tarifaires pouvant atteindre 10 000 $ et jugées lourdes par les acteurs touristiques. Sur le secteur touristique en Tanzanie peut contribuer dans le court terme à une baisse de la fréquentation. D'autre part, il est possible que l'on observe une réduction des recettes issues de ce secteur, tant du côté des opérateurs que du côté de l'État. En Tanzanie, le tourisme est la principale source de devises du pays. Le secteur représente 25% des recettes d'exportation totale. D'ici 2021, la Tanzanie vise 3 millions de touristes en explorant de nouveaux marchés, notamment en Chine. On peut aussi envisager que la tendance haussière observée dans ce secteur en Tanzanie depuis 1995, ainsi que les importantes réserves animalières convoitées par la majorité des touristes puissent permettre aux autorités de réussir leur pari. Selon la Banque mondiale, les revenus du tourisme en Tanzanie pourraient atteindre 16 milliards de dollars par an d'ici 2025. En République du Congo, le gouvernement s'engage à lutter contre la rougeole et la rubéole. Plus de 2 millions d'enfants âgés de 9 mois à 14 ans vont être vaccinés à travers la campagne nationale de vaccination. Le but de cette campagne de 2019 est de réduire d'au moins 20% le taux des enfants non vaccinés. Reportage à Brazzaville où la campagne a démarré ce mardi avec notre correspondant, Deva Pantzou. Le président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, a officiellement lancé la campagne nationale de vaccination contre la rougeole et la rubéole, ce mardi 5 mars 2019, à l'hôpital spécialisé mère-enfant Blanche Gomez à Brazzaville. Cette campagne qui court jusqu'au 9 mars 2019 va permettre de vacciner plus de 2 millions d'enfants sur l'ensemble du territoire national. C'est une maladie qui cause beaucoup de morts aux enfants. Nous voulons demander aux mamans d'amener leurs enfants au centre le plus proche pour leur faire vacciner afin de les protéger contre la rougeole et la rubéole. Cette campagne nationale de vaccination ne concerne que les enfants âgés entre 9 mois et 14 ans. Elle s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du plan stratégique mondial d'élimination de la rougeole et la rubéole 2012-2020. C'est une campagne prélude à l'introduction du vaccin dans la vaccination de routine, c'est-à-dire que la vaccination ne s'est pas arrêtée. C'est une occasion de relancer cette vaccination de routine parce que si nous avons élargi la cible jusqu'à 14 ans, c'est pour rattraper certains enfants qui n'avaient pas été bien vaccinés, madame la ministre l'a rappelé. Plus de 8000 acteurs seront déployés dans les départements et districts pour la mise en œuvre de cette opération destinée à 43% de la population congolaise. Notant qu'entre 2015 et 2018, la couverture vaccinale est passée de 69% à 75%. Le but visé en 2019 est de réduire de moins de 20% le taux d'enfants non vaccinés. Une retraite loin de la ville pour trouver l'inspiration. Depuis 2017, un groupe d'écrivains égyptiens parcourt les différents déserts pour mieux s'exprimer. Pour cette année, c'est le désert dans le nord-ouest du Caire qui a été choisi comme refuge. Explication, Marcel Farber-Marron. Des kilomètres parcourus pour atterrir dans un écologe situé en plein désert dans le nord-ouest du Caire en quête d'inspiration. Voilà le défi relevé par ce groupe de romanciers égyptiens. En choisissant de s'éloigner du tohu-bohu quotidien de la ville, ses auteurs, une douzaine environ, cherchent également à trouver le courage et la confiance pour pouvoir mieux s'exprimer. Cette retraite, loin de la ville, est pourtant devenue fréquente depuis 2017. Elle a, en effet, été pensée et conçue par la romancière égyptienne Ouda Anwar suite à une expérience personnelle lors d'une visite au mont Sainte-Catherine. J'ai compris la valeur de l'effet des lieux sur l'écriture lors de mes voyages à Sainte-Catherine. Mes voyages à la montagne et dans des lieux dépourvus de tout aspect artificiel ont eu un effet bénéfique sur moi, ce qui m'a fait prendre conscience de l'effet que tels endroits auraient sur d'autres personnes. 12 retraites au désert se sont déjà déroulées dans différentes régions d'Égypte avec la participation de près de 100 écrivains. En plus de la publication de près de 20 ouvrages, ces auteurs ont formé un club qui fournit une aide à la publication à de nouveaux membres. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24. Sous-titrage Société Radio-Canada